chers amis bonjour je vous remercie de suivre mes vidéos sur les méditations d'éveil des chakras les techniques de voyage hors du corps et justement aujourd'hui ce 2 mai 2016 je tenais à vous donner quelques explications en vue de la prochaine vidéo qui s'intitulera voyage astral numéro 4 méthode du parcours cible donc cette méthode qui a été mise au point il semblerait par des moines d'orient est assez simple il s'agit d'imaginer tout un parcours dans son habitation en général constitué de cinq points précis et ensuite un objectif final voilà comment ça se passe déjà on s'entraîne physiquement ainsi donc vraiment là c'est pas un exercice mental déjà c'est une pratique très physique on se balade dans notre habitation en déterminant un parcours et sur ce parcours on marque cinq points précis alors ça peut être par exemple un point quand on la porte de notre chambre on met un tableau ou un dessin ou un symbole dessus ensuite on imagine soit qu'on ouvre la porte évidemment sur le plan physique mais évidemment on ouvre la porte c'est évident on ouvre la porte là on passe à notre point par exemple si c'est un couloir et bien un détail dans le couloir un poster ou un tableau un vase enfin etc un noble on regarde bien tous les détails ensuite deuxième point et bien soit du couloir soit une pièce qu'on voit traverser donc c'est donc c'est un autre point très précis ça fera le troisième point on garde tous les détails ensuite on continue notre parcours quatrième point on garde tous les détails ça peut être une statue ça peut être un tableau n'importe quoi et puis ensuite le cinquième point encore un autre détail d'un autre endroit du parcours et finalement l'objectif final l'objectif final ça peut être simplement un tableau un poster un noble un fauteuil une statouette etc peu importe moi sur la vidéo j'ai mis un parcours avec cinq points précis avec des couleurs différentes c'est à dire un petit rectangle de couleurs différentes que je fixe déjà physiquement en en arrivant physiquement jusqu'au parcours final j'ai choisi une statue de bouddha dans dans notre jardin et ensuite on effectue physiquement le parcours en sens inverse en se reconcentrant sur cinq points et puis on revient à l'endroit évidemment de notre vie ça c'est pour la partie de la pratique physique pour bien s'imprégner de cette mémorisation de tous ces détails de tous ces souvenirs ensuite donc allongé dans notre lit le soir en s'endormant on refait l'exercice mentalement on fait l'exercice mentalement deux fois de suite une fois on imagine une image de nous même projetée qui sort de l'autre corps qui va devant chaque point jusqu'à l'objectif final et qui revient en arrière en revenant en se concentrant sur chaque point et en réintégrant finalement le corps physique et puis deuxième étape et dernière étape on refait l'exercice mais là on n'est plus une avec une image projetée de nous même simplement on est l'acteur direct donc on voit la scène directement en j'insiste très fort là dessus il faut pas uniquement voir les images il faut s'imaginer les mouvements du corps les plantes de pieds sur le sol la chaleur ou la fraîcheur de la pièce les mouvements des articulations la pesanteur dans notre corps enfin on travaille sur toutes ces sensations réunies les bruits etc et on effectue la concentration sur chaque point du parcours on va jusqu'à l'objectif final et en rien on s'endort ainsi et au milieu de la nuit si on se réveille puisque la meilleure partie de la nuit pour effectuer un voyage astral en général c'est aux environs de deux heures trois heures du matin là on réeffectue mentalement deux fois l'exercice une fois l'image projetée une fois en tant qu'acteur et ce qui va arriver à un moment donné c'est qu'au cours de votre exercice vous allez vraiment vous retrouver là dédoublé extériorisé par rapport à votre corps physique devant une des des cibles un des détails à partir de ce moment là évidemment vous ne continuez pas l'exercice vous en profitez pour imaginer aller ailleurs avec votre pouvoir d'attention vous imaginez soit rendre visite à un ami soit aller dans l'au-delà voir des personnes décédées vous avez connu soit voir des guides spirituels soit aller dans un endroit du globe terrestre après c'est selon évidemment votre intention de départ il est bon quand même de fixer son objectif son intention de départ avant de pratiquer l'exercice en cet exercice pour moi il marche très bien il a très bien marché mais la meilleure méthode c'est toujours la même chose il n'y a pas de méthode avec un grand thème la meilleure méthode c'est celle qui marche pour vous c'est peut-être celle là qui marchera c'est peut-être une autre c'est pour ça que je vais essayer peu à peu de mettre un maximum de technique de méthode tout le cas pour moi c'est vrai qu'elle a fort bien marché mais c'est pas assuré qu'elle fonctionne forcément pour vous en général il faut quand même un bon entraînement pour que ça marche ça marche pas forcément du premier coup des fois ça marche au bout de quelques jours ou quelques semaines écoutez je vous souhaite un excellent entraînement je pense vous avoir donné tous les détails avant d'effectuer l'exercice bon entraînement et réussite à vous et merci de suivre mes vidéos au revoir et à bientôt